Voici un objet que les jeunes générations ne peuvent certainement pas reconnaître et pour cause, c'est un bottin, c'est-à-dire un immense répertoire de tous les numéros de téléphone des particuliers des entreprises, fruit des travaux d'un statisticien du 19e siècle, Sébastien Bottin, mort en 1853. Ce statisticien lorrain mourut comme bien d'autres inventeurs avant lui, criblé de dettes et dans l'indifférence générale. Il fut pourtant un génial compilateur de statistiques. C'est lui qui publia des almanacs et des descriptions de tous les commerces de Paris et des grandes villes du monde. Descriptions bientôt baptisées Bottin. Et oui mes jeunes amis, parce qu'avant il n'y avait ni répertoire enregistré ni internet. Il fallait fouiller une liste alphabétique très longue pour trouver le numéro d'une personne ou d'un magasin. Et je ne vous dis pas la galère lorsqu'on était deux à porter le même nom ou lorsque deux bistrots de la gare se partageaient le même coin. Casse-tête insolubles que seul pouvait résoudre deux adresses différentes. Le pauvre Sébastien Bottin, ancien prêtre rallié à la Révolution, avait bien du mérite pourtant. Il fut à l'origine des premières listes de commerce et industrie de France, outil indispensable d'un accroissement des échanges. Mais il ignora que son répertoire, largement diffusé, s'aima en variantes populaires comme le Bottin gourmand ou le Bottin mondain. Il mourut sans connaître la gloire. C'est dans l'indifférence générale également que le Bottin disparut, en décembre 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Le dernier annuaire des pages blanches de Paris fut en effet publié à ce moment-là, du moins dans sa version papier. De quoi étonner les gosses lorsque l'objet apparaît à l'écran dans un vieux film, tout comme les cadres à téléphone, les fumeurs dans les restaurants ou les graveleux tapant du plat de la main sur le derrière rebondi des serveuses. Oh ! Choqué ! N'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada